bonjour ou bonsoir à tous j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle histoire d'intrigue à suspense dont les héros ne sont que le capitaine est le cher Hercule Poirot alors sans plus tarder on va commencer l'histoire s'intitule le mystère de Hunter's Lodge mon cher Hastings je comprends que je ne vais pas mourir cette fois ci murmura Poirot cette remarque optimiste d'un malade atteint de la terrible grippe était d'un heureux effet j'avais le premier souffert de cette maladie et Poirot n'y avait pas échappé il était maintenant assis sur son lit appuyé sur de nombreux oreillers la tête émergeant d'un châne de laine et il buvait lentement une tisane que j'avais soigneusement préparée d'après ses instructions et bien oui continua mon ami je vais redevenir moi même le grand Hercule Poirot la terreur des malfaiteurs et vous êtes une personnalité Poirot et heureusement pour vous vous n'avez manqué dernièrement aucune affaire intéressante c'est vrai je n'ai pas à regretter les quelques cas que j'ai refusé à cet instant la propriétaire entra il y a en bas un monsieur qui veut absolument voir monsieur Poirot ou vous capitaine Hastings il a l'air très grand voici sa carte elle me tendit le bristol et je lus monsieur Roger Hevering Poirot dirigea ses regards vers la bibliothèque immédiatement je compris ce qu'il voulait et lui tendit le Gotham il le feuilleta rapidement deuxième fils du cinquième baron Windsor épousant en 1913 Zoé quatrième fille de William Crabbe humm dis-je je crois bien que c'est elle qui jouait au théâtre frivolity mais elle se faisait appeler Zoé Carisbrooke je me souviens qu'elle épousa un jeune homme de la société avant la guerre voulez-vous aller voir ce que désire ce visiteur Hastings excusez-moi auprès de lui Roger Hevering était un homme d'environ 40 grand et très élégant mais ses traits étaient contractés et ses yeux agarres je compris immédiatement qu'il était en proie à une terrible agitation capitaine Hastings vous êtes le collaborateur de monsieur Poirot n'est-ce pas il faut absolument qu'il vienne avec moi dans le Derbyshire aujourd'hui je suis navré monsieur mais c'est impossible répliquai-je Poirot est au lit avec la grippe oh mon dieu murmura-t-il découragé cela est un coup terrible pour moi je comptais tant sur lui c'est donc une affaire très sérieuse oh oui mon oncle le meilleur ami que j'avais sur terre a été assassiné la nuit dernière à Londres non dans le Derbyshire j'étais à Londres et j'ai reçu un télégramme de ma femme ce matin c'est pourquoi je suis venu tout de suite prier monsieur Poirot de prendre l'affaire en main excusez-moi un instant je vous prie dis-je frappé par une idée lumineuse je montai l'escalier 4 à 4 et en quelques mots je mis Poirot au courant de la situation il ne me laissa pas achever je comprends je comprends vous voulez y aller vous même n'est-ce pas et bien pourquoi pas je pense que maintenant vous connaissez ma méthode tout ce que je vous demande c'est de me faire un rapport chaque jour et de suivre à la lettre les instructions que je vous télégraphierai je fus d'accord avec lui et parti une heure plus tard je quittais Londres assis en face de monsieur Havering dans un compartiment de première classe de Midland Railway pour commencer capitaine Hastings il faut que je vous explique que Hunter's Lodge le lieu du drame est un petit chalet de chasse au milieu des marais du Derbyshire notre domicile habituel est près de New Market et nous louons généralement un appartement en ville pour la saison Hunter's Lodge est entretenu par une femme de charge qui suffit bien à nous servir seul quand nous y allons passer un week-end bien entendu pendant la chasse quand nous emmenons nos domestiques de New Market mon oncle monsieur Harrington Pace vous savez probablement que ma mère était une demoiselle Pace de New York habite avec nous depuis 13 ans il ne s'est jamais bien accordé ni avec mon père ni avec mon frère aîné mais il me témoignait une grande affection je suis pauvre et mon oncle était très riche enfin il nous aidait beaucoup de plus sa compagnie était agréable nous nous entendions très bien tous les trois il y a deux jours il se sentit fatigué de la vie mouvementée de la ville et nous proposa de passer deux ou trois jours à Hunter's Lodge ma femme télégraphia à madame Middleton la femme de charge et nous partîmes aussitôt hier je fus obligée de revenir à Londres mais ma femme et mon oncle restèrent ce matin j'ai reçu ce télégramme il me le tendit venez tout de suite oncle Harrington assassiné hier soir amenez bon détective si possible mais venez vite Zoé et vous n'avez aucun détail ? non à trois heures nous arrivâmes à la gare de Elmersdale là nous prîmes une auto car cinq kilomètres nous séparait encore de Hunter's Lodge en arrivant à cette maison de pierre grise seule au milieu des marées je ne pus m'empêcher de frissonner comme c'est triste murmurais-je je vais essayer de m'en débarrasser répondit Havering jamais plus je ne pourrai vivre dans cette maison il ouvrit la grille et nous longions les trois sentiers qui conduit à la maison lorsqu'une silhouette familière apparut et vint à notre rencontre « Jap ? » m'écriai-je l'inspecteur de Scotland Yard me fait un petit signe amical avant de s'adresser à mon compagnon monsieur Havering je suppose je suis envoyé de Londres pour m'occuper de cette affaire et j'aimerais vous parler un instant s'il vous plaît ma femme je l'ai vu monsieur ainsi que la femme de charge je ne vous retiendrai qu'un instant mais il me tarde de retourner au village à présent que j'ai vu tout ce qui pouvait m'intéresser ici je ne sais rien évidemment reprit Jap mais néanmoins je serai heureux d'avoir votre opinion sur une ou deux petites choses le capitaine Hastings va aller annoncer votre arrivée à madame Havering au fait qu'avez-vous fait votre petit ami capitaine il a la grippe ah oui je suis navré pouvoir ici sans lui me fait penser un peu à une voiture sans son cheval n'est-ce pas sur cette obligeante réflexion je me dirigeais vers la maison je sonnais car Jap avait refermé la porte derrière lui au bout de quelques instants une femme d'environ cinquante ans vêtue de noir m'ouvrit monsieur Havering sera ici dans quelques instants expliquai-je il est retenu par l'inspecteur je suis venu de Londres avec votre maître pour l'aider dans ses recherches vous allez peut-être pouvoir me dire en quelques mots ce qui est arrivé la nuit dernière entrez donc monsieur elle referma la porte derrière moi et c'est dans un hall assez sombre qu'elle me parla un homme est venu hier soir après dîner il m'a dit qu'il voulait voir monsieur Pace et je l'ai fait entrer dans le bureau où monsieur Havering range ses fusils il n'a pas voulu me dire son nom sur le moment je n'y ai pas attaché d'importance mais maintenant cela me paraît un peu étrange suffis à aller prévenir monsieur Pace qui sembla étonné de cette visite tardive il a simplement dit à madame excusez-moi Zoé il faut que j'aille voir ce que me veut cet homme puis il est entré dans le bureau et je suis retourné à la cuisine quelques minutes après j'ai entendu un bruit de querelle et je suis sortie dans le couloir au même instant madame est sortie elle aussi et c'est alors que nous entendîmes une détonation puis un silence de mort nous nous sommes précipités vers le bureau mais la porte était fermée à clé nous avons été obligés de passer par la fenêtre qui était ouverte à l'intérieur monsieur Pace gisait au milieu d'une mare de sang et qu'était devenu le visiteur ? il se sera certainement enfui par la fenêtre monsieur avant que nous ayons le temps d'arriver et après ? madame Havering m'a envoyé chercher la police il y avait 5 km de marche à faire les policiers sont revenus avec moi et le chef a passé la nuit à la maison l'inspecteur de Londres est arrivé ce matin cet homme qui vint voir monsieur Pace comment était-il ? la femme de charge réfléchit un instant il avait une barbe noire monsieur il paraissait avoir 40 ans 50 au plus il portait un par-dessus clair ce qui m'a le plus frappé c'est son accent américain très bien merci pourrais-je voir madame Havering ? elle est en haut monsieur dois-je l'appeler ? s'il vous plaît dites-lui que monsieur Havering est dans le jardin avec l'inspecteur Jap et que le monsieur qui l'a amené de Londres serait heureux de lui parler le plus tôt possible entendu monsieur madame Havering ne suffit pas d'attendre longtemps j'entendis bientôt un pas léger qui descendait l'escalier et en levant la tête je vis une jolie jeune femme s'avancer vers moi elle était vêtue d'un pull au vert rouge feu et d'un chapeau de même teinte qui essayait merveilleusement à sa physionomie éveillée et vivante même la tragédie qui venait de se dérouler presque sous ses yeux n'avait pas réussi à diminuer la puissance de vie qui semblait émaner d'elle oh mais j'ai souvent entendu parler de vous et d'autres collègues monsieur Poirot dit-elle vous avez fait ensemble des choses admirables je suis ravie que mon mari ait pu vous atteindre aussi rapidement maintenant désirez-vous me poser quelques questions ? c'est le meilleur moyen d'apprendre tout ce dont vous avez besoin sur cette pénible affaire n'est-ce pas ? en effet madame pouvez-vous me dire à quelle heure cet homme est arrivé ? il devait être neuf heures nous avions fini de dîner et prenions le café en fumant cigarette votre mari était déjà parti pour Londres ? oui il est parti par le train de 6h15 est-il allé à pied ou en auto à la gare ? notre auto n'est pas ici une voiture du garage de Elmersdale est venue le chercher pour le conduire à la gare monsieur Pace était-il dans son état normal ? oh très normal à tout point de vue maintenant madame serait-ce possible de me décrire le visiteur ? malheureusement non je ne l'ai pas vu madame Middleton l'a fait entrer directement dans le bureau et est venue prévenir mon oncle et qu'a dit votre oncle ? il apparu assez contrarié mais cependant il est allé tout de suite voir cet homme c'est à peu près au bout de 5 minutes que j'ai entendu les voix s'élever je me suis précipité dans le hall au moment même où madame Middleton sortait de la cuisine à cet instant nous avons entendu le coup de fusil la porte du bureau était fermée à clé de l'intérieur et nous avons dû entrer par la fenêtre naturellement cela nous prit quelques minutes qui permit au maire trier de s'échapper mon pauvre oncle sa voix se brisa avait reçu une balle dans la tête je vis tout de suite qu'il était mort j'envoyais à madame Middleton chercher la police j'ai bien pris soin de ne toucher à rien dans la pièce de tout laisser tel que je l'avais trouvé vous avez bien fait mes larmes je crois pouvoir imaginer ce qui s'est passé capitaine deux revolvers appartenant à mon mari étaient accrochés au mur l'un d'eux n'y est plus je l'ai fait remarquer aux policiers et ils ont emporté l'autre quand ils auront pu retirer la balle de la blessure je suppose qu'ils identifieront l'arme puis-je aller dans le bureau certainement la police a terminé dans cette pièce mais le corps a été enlevé elle m'accompagna à ce moment Havering entra dans le hall avec un mot d'excuse sa femme courut à lui je restais donc seule pour entreprendre mes recherches je ne trouvais aucun indice seule une immense tâche de sang sur le tapis j'ai examiné tout avec une grande attention et pris deux photographies de la pièce avec le petit appareil que j'avais emporté j'ai examiné aussi dans le jardin le terrain à proximité de la fenêtre mais il avait été tellement piétiné qu'il était inutile de perdre mon temps ayant vu tout ce que Hunter's Lodge pouvait me montrer je ne pouvais plus qu'à retourner à Elmersdale et à me mettre en rapport avec Jap je pris donc congé de Havering je trouvais Jap à Matlock's Arms et il m'emmena voir le corps Harrington Pace était petit complètement rasé le vrai type américain le coup l'avait atteint derrière la tête et fut sans aucun doute tiré de très près il se retourna un instant déclara Jap son visiteur arracha un revolver du mur et le tua celui que madame Havering nous a confié était chargé alors je suppose que l'autre l'était également l'inconscience de certaines personnes est inconcevable accrocher de revolver chargé à un mur en ont tout de même que pensez-vous de tout cela demandai-je quand nous nous fûmes retirés pour commencer je surveille Havering oui oui ajouta-t-il devant ma stupéfaction Havering a une ou deux affaires louches dans son passé quand il était encore enfant à Oxford il y a eu une histoire au sujet d'un chèque de son père qu'il avait signé puis il a beaucoup de dettes en ce moment ce sont des dettes qu'il n'aurait pas voulu révéler à son oncle oui j'ouvrirai l'oeil sur lui c'est pourquoi je tenais à lui parler avant qu'il n'ait vu sa femme mais leur déclaration concorde très bien je suis allé à la gare il est réellement parti pour le train de 6h15 hier cela le menait à Londres vers 10h30 il dit être allé directement à son club et si cela est confirmé il n'aurait bien entendu pas pu tuer son oncle ici à 9h sous l'aspect d'un homme à barbe noire j'allais justement vous demander ce que vous pensiez de cette barbe je pense qu'elle a poussé très vite pendant les 5km qui séparent Elmer'sdale de Hunter's Lodge tous les américains que j'ai connus étaient rasés c'est parmi les associés américains de M. Pace qu'il faudra chercher le meurtrier j'ai interrogé la femme de charge d'abord puis sa maîtresse et leurs dépositions ne se contredisent en aucun point mais je regrette que Mme Havering n'ait pas pu voir le visiteur je me mis à écrire un rapport détaillé à Poirot avant d'expédier ma lettre j'ai pu y ajouter quelques renseignements supplémentaires on avait retiré la balle du cadavre et constaté qu'elle avait été tirée avec un revolver identique à celui qui avait pris la police dans le bureau de Hunter's Lodge de plus tous les déplacements de M. Havering au cours de la nuit précédente avaient été vérifiés et il fut prouvé qu'il était bien arrivé à Londres par le train désigné enfin une découverte importante venait d'être faite un gentleman de Londres habitant Ealing avait trouvé ce matin en traversant le passage à niveau un paquet enveloppé de papier marron entre les rails en l'ouvrant il vit un revolver qu'il s'empressa de remettre à la police du lieu quelques heures plus tard cette arme fut reconnue comme étant bien celle que nous cherchions semblable à celle que Mme Havering nous avait donnée une balle en avait été tirée le lendemain matin pendant que je prenais mon petit déjeuner je reçus un télégramme de Poirot naturellement l'homme à la barbe noire n'était pas Havering il n'y a que vous ou Jack pour avoir une telle idée télégraphiez-moi une description femme de charge quels habits elle portait hier ainsi que Mme Havering inutile perdre son temps à prendre photos intérieures trop posée et pas du tout artistique Poirot me parut légèrement ironique je pensais aussi qu'il était un peu jaloux de moi je trouvais sa demande au sujet des habits portés par les deux femmes absolument ridicules mais je lui obéis à 11h la réponse de Poirot arriva conseiller Jack arrêter femme de charge avant qu'il ne soit trop tard complètement dérouté j'allais montrer ce télégramme à Jack si M. Poirot dit cela c'est qu'il y a une raison j'ai à peine vu cette femme je ne sais pas si je peux l'arrêter déjà mais je vais la faire surveiller allons-en à Hunter's Lodge tout de suite mais il était trop tard Mme Middleton cette femme si tranquille et si respectable avait disparu laissant sa malle qui ne contenait rien d'anormal et rien ne pouvait nous révéler son identité Mme Havering nous dit ce qu'elle savait d'elle je l'ai engagée il y a peu près trois semaines nous dit-elle quand M. Emery notre précédente femme de charge nous quitta elle me fut indiquée par le bureau de placement de Mme Selbourne dans Mont Street c'est de là que me viennent tous mes employés et de toutes Mme Middleton me parut la plus gentille elle possédait d'ailleurs de très bonnes références je l'ai engagée tout de suite et en ai informé l'agence je crois cette femme à l'abri de tout soupçon elle était si calme et si douce il y avait là un mystère il était clair que cette femme n'aurait pu commettre le crime elle-même puisque Mme Havering était près d'elle quand le coup est parti cependant si elle n'avait pas été mêlée à ce meurtre pourquoi aurait-elle tourné les talons si brusquement ? je télégraphiais je télégraphiais ces dernières nouvelles à Poirot et suggérais de faire une enquête à l'agence de Selbourne sa réponse ne tarda pas enquête agence inutile on n'aura jamais entendu parler d'elle chercher quel véhicule la conduisait à Hunter's Lodge le jour de son arrivée quoi qu'un peu étonné je m'exécutais les moyens de transport étaient très restreints à Elmerstale le garage avait deux Ford mais aucune ne fut demandée ce jour-là Mme Havering expliqua qu'elle avait donné à Mme Middleton suffisamment d'argent pour son voyage jusqu'au Derbyshire et loué une voiture pour la conduire à Hunter's Lodge il restait toujours une Ford disponible à la gare de Elmerstale et personne le soir du meurtre n'avait vu un étranger à barbe noire on en conclut donc que le visiteur de M. Pace vint directement en auto reparti d'eux-mêmes et que cette auto devait être celle qui avait amené la femme de charge lorsqu'elle entra au service des Havering je dois avouer que le renseignement pris à l'agence de placement démontrèrent que Poirot avait raison on ne connaissait pas de Mme Middleton le directeur avait en effet reçu la demande de l'honorable Mme Havering et lui avait envoyé plusieurs personnes mais quand celle-ci payait à l'agence elle oublia de dire qui elle avait choisi un peu découragée je rentrais à Londres j'y trouvais Poirot dans un fauteuil mon ami Hastings comme je suis heureux de vous voir vous vous êtes bien amusé vous avez bien trotté avec ce bon jap vous avez interrogé et enquêté tout votre saut Poirot dis-je cette affaire est un profond mystère qui ne sera jamais éclairci ce n'est pas cela qui m'embarrasse je sais très bien qui a tué Harrington Pace vous le savez mais comment comment l'avez-vous découvert tout simplement parce que vous avez répondu à mes télégrammes reprenons les faits ensemble voulez-vous numéro 1 M. Harrington Pace possède une énorme fortune qui passera sans aucun doute à son neveu numéro 2 on sait que son neveu est dans une situation très embarrassante numéro 3 on sait aussi que ce neveu n'a pas une conscience très pure mais on a la certitude que Roger Averin était à Londres le soir du crime oui puisque M. Haverin a quitté Elmersdale à 6h15 et que d'après les déclarations du docteur M. Pace n'est pas mort avant son départ nous en concluons que Haverin n'a pas tué son oncle mais il y a une madame Haverin Hastings mais ce n'est pas possible la femme de charge était avec elle quand le coup de feu fut tiré ah oui la femme de charge mais elle a disparu on la retrouvera je ne le pense pas il y a quelque chose de bizarre au sujet de cette femme qui m'a frappé tout de suite Hastings elle avait un rôle d'ajoué et quel rôle probablement de laisser entrer l'homme à la barbe noire répondis-je oh non pas cela son rôle était donné un alibi à Mme Haverin au moment où le coup fut tiré et personne ne la retrouvera mon amie parce qu'elle n'existe pas que voulez-vous dire Poirot tout simplement que Zoe Haverin était une actrice avant son mariage que vous et Jap n'avez vu la femme de chambre que dans un hall très sombre une humble silhouette en noir parlant d'une voix faible et enfin ni vous ni Jap ni personne de la police locale n'avaient ensemble Mme Middleton et sa maîtresse mais mon cher Hastings c'était un jeu d'enfant pour cette intrépide jeune femme sous prétexte de prévenir sa maîtresse elle monte en file un pullot vert d'une couleur vive et un chapeau à sortie auquel sont attachées des boucles brunes le phare qui l'a vieillissé disparaît rapidement un peu de rouge un nuage de poudre et la brillante Zoe Haverin descend reprend sa voix claire et chantante et joue son autre rôle le sien cette fois on ne s'inquiète pas particulièrement de la femme de charge à quoi bon elle ne peut pas être mêlée à la tragédie elle a aussi un alibi mais le revolver que l'on a trouvé à Eileen ce n'est pas Mme Haverin qui a pu l'y déposer non c'est Roger Haverin mais là il a commis une faute qui m'a mis sur sa trace un homme qui trouve un revolver à l'endroit même où il commet son crime ne l'emporte pas à Zalondre il le jette n'importe où le plus clair de l'affaire c'est que le criminel voulait à tout prix éloigner la police de Hunter's Lodge en portant les soupçons hors du Derbyshire bien entendu bien entendu ce n'est pas avec le revolver trouvé à Eileen que M. Pace a été tué Roger Haverin a tiré une balle avec cette arme pour nous dérouter l'a emporté à Londres et allait droit à son club pour avoir un alibi il est reparti immédiatement pour Eileen par le train de banlieue là il a déposé le paquet à l'endroit où on l'a trouvé et est revenu en ville la charmante créature que sa femme a tranquillement tué son oncle après le dîner vous vous souvenez que la balle l'a atteint derrière la tête puis elle a rechargé le revolver l'a mis à sa place et a commencé à jouer sa petite comédie c'est incroyable murmurage fasciné et cependant et cependant c'est vrai mais oui mon cher vrai quant à faire comparaitre ce couple en justice c'est une autre histoire j'ai écrit tout cela à Jap il faut qu'il fasse tout ce qu'il pourra mais j'ai bien peur Hastings que nous soyons obligés de laisser ces criminels au bon gré du sort ou du bon dieu si vous préférez Poirot avait raison il fut impossible d'établir des preuves suffisantes pour permettre l'arrestation des Haverings la grande fortune de M. Pace passa aux mains des assassins cependant elle ne leur porta pas bonheur quelques temps après j'ai lu dans les journées que Roger et Mme Havering se trouvaient parmi les victimes de l'accident d'avion du courrier Paris-Londres la justice était satisfaite fin voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que l'histoire vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime si le coeur vous en dit et dites-moi ce que vous en pensez prenez soin de vous à très bientôt au revoir et merci à très bientôt Sous-titrage FR ?